Génération FM 93.4 Heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs. Les informations continuent sur la 93.4. A la présentation, Nyalin Biaye, Patrice Mendy et Albert Gomis aux opérations techniques. Voici le 9h. Négligence à l'hôpital régional de Ziganchor. Le ministre de la Santé promet d'ouvrir une enquête sur les décès du journaliste Papo Mané, du pharmacien Ibrahim Diop et d'une autre dame du département d'Oussouille. Vers la criminalisation du viol au Sénégal, le gouvernement a adopté le projet de loi. Plus de 400 personnes sont attendues demain à la gare routière de Ziganchor pour une opération de dépistage contre les maladies comme l'hépatite B, le VIH et autres pathologies. Et puis sur l'international, Vaz accepte sa défaite à la dernière présidentielle guinéenne. Vous entendrez les détails avec Khalil Djemé. Les sports seront au rendez-vous de cette session d'information que j'ai l'immense plaisir de vous présenter tout de suite le développement. Bonjour et bienvenue dans ce 9h, l'arbre fruitier sauvage dans le système agroforestier en Afrique de l'Ouest. C'est le thème du deuxième colloque international à l'actif de l'université à Saint-Sec de Ziganchor à travers son département agroforesterie. Pendant deux jours, les 28 et 29 novembre 2019, ce colloque international qui réunit les acteurs du secteur de la société civile va servir de cadre d'échange sur l'importance de l'arbre. Quel est son sort et comment le préserver pour le bénéfice de tous ? Le professeur Chara Habib Mohamed Mahmoud, chef du département de l'agroforesterie de l'université à Saint-Sec de Ziganchor, est le président du comité d'organisation. Il est interrogé par Foussandaou. Le choix d'une telle thématique est basé déjà sur les objectifs d'une université, c'est-à-dire de réfléchir sur les composantes de la biodiversité qui sont intéressantes pour le bien-être d'une population. Et dans ce sens, les arbres fictés sauvages constituent un des composantes patrimoniales de la biodiversité, des espèces que nous avons trouvées ici localement et qui malheureusement nous les avons délaissées et qui sont en voie de régression en réponse avec le comportement que nous avons vis-à-vis de ces espèces. Donc je voudrais dire par là, nous quand on est né, on a trouvé des espèces fruitières, je peux parler un peu du solom, du mad, du tol, le lenque, d'autres espèces. Nous les avons trouvées ici, qui poussent tout seul, sans l'intervention de personne. Au fur et à mesure, nous les avons abandonnées et nous les avons remplacées par les oranges, les pastèques, les cérises, les pommes, etc. Et à un certain moment, ces espèces ont commencé à régresser. Et donc l'université des Genshors, étant une université qui est située au centre d'une population, doit se mettre, servir de réveil de conscience pour tout ça et dire aux gens, attention, il faut qu'on s'arrête pour voir qu'on a une biodiversité intéressante qui est là, qui n'est pas moins meilleure que celle qu'on nous a apportée. Il faut sensibiliser les gens dans ce sens. Et c'est l'objet de ce colloque que nous avons initié depuis l'année 2017, avec le concours et le soutien de nos partenaires. Nous avons initié ce colloque depuis 2017 et nous sommes à la deuxième édition. Donc la première édition, c'était l'édition introductive. On parlait de fruitiers sauvages de manière globale. Donc au fur et à mesure, on va essayer de cadrer, orienter les recherches afin d'avoir des résultats pointus et solides dans ce sens. Ayant lancé les travaux du colloque, le professeur Kurfiya Keba Djawara, recteur de l'université à Saint-Sec de Ziganchor, s'est réjoui de la tenue du dit colloque. Il a aussi précisé que cette initiative fait partie de l'une des missions de l'université, à savoir prendre en charge les questions qui intéressent la communauté afin de proposer des solutions dans l'intérêt de tous. Keba Kurfiya Keba Djawara est au micro de Moussandaou. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des personnes de la société civile. Je veux parler des imams, je veux parler des maires de communes pour effectivement parler des potentialités locales de la région naturelle de Casamance. L'université à Saint-Sec de Ziganchor, de par sa position géographique, a aujourd'hui, à travers son département d'agroforesterie, organiser un colloque qui permet d'avoir un regard scientifique sur les potentialités, les arbres fruitiers et l'utilité des fruits en Casamance, de façon globale en Afrique de l'Ouest, mais regarder la position de la Casamance pour la valorisation de ses potentialités locales. Voilà un peu l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, où nous félicitons tous ceux qui sont venus de l'extérieur, mais remercier aussi les acteurs en interne qui se sont tous mobilisés, avec surtout les étudiants, la participation des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que nos étudiants en agroforesterie ont eu à faire un travail très important, qui permet de connaître la valeur de ce que nous avons dans la région, de pouvoir positionner les fruits existants dans la panoplie des fruits en Afrique de l'Ouest. Et cela est un énorme plaisir pour l'université à Saint-Sec de Ziganchor. Nous félicitons tous ceux qui ont contribué à cela, et espérons que les choses ne peuvent qu'aller de l'avant pour cette institution. Déjà, sur la valeur des conférenciers, et sur la valeur des résumés des textes qui ont été proposés, il y a eu une revue scientifique internationale qui s'est proposée pour publier l'ensemble des conclusions qui ressortiront de ce travail scientifique. C'est aussi l'occasion de dire que nous avons la participation des enseignants-chercheurs de l'Afrique de l'Ouest, d'abord en interne du Sénégal, des autres universités publiques du Sénégal, mais aussi d'autres universités de l'Afrique de l'Ouest. Cela témoigne de la qualité de ce qui se passe ici, mais que vraiment aussi la diffusion est allégée. L'université, à la limite, ne fait même plus la diffusion. C'est une revue internationale connue dans le domaine scientifique qui s'est appropriée en regardant rien que les annonces et en faisant un travail à proposer au comité scientifique la publication de ces actes. Génération FM 93.4 Les négligences médicales sont devenues monnaies courantes dans les hôpitaux du sud du pays au lendemain du décès du pharmacien Ibrahim Diop. Les travailleurs de la structure sanitaire ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la gestion de l'hôpital régional. Génération FM revient sur le compte rendu de Amadouba pour vous rafraîchir la mémoire. L'hôpital régional de Jigenshore est-il devenu au mouroir ? En tout cas, ils sont nombreux ceux qui dénoncent le manque de professionnalisme des médecins. Ce mardi, le représentant du personnel au conseil d'administration, Simeo Fay est revenu sur les manquements constatés ces derniers temps, à savoir la mort du journaliste Papo Mané, Ibrahim Diop, le pharmacien, et tant d'autres patients qui seraient décédés à cause d'une négligence médicale. Donc, au mois d'août, l'histoire nous aurait donné raison parce qu'il y a une dame qui devait accoucher et qu'on a acheminé à l'hôpital de la paix pour une césarienne qui finalement a subi sa césarienne à Kolda. Je ne sais pas si vous allez m'excuser du terme de vous rappeler la douloureuse circonstance du rappel à Dieu de votre collègue Papo. À quelle heure est-ce qu'il est arrivé à l'hôpital et à quelle heure est-ce qu'on l'a pris en charge ? Nous avons un collègue aussi ici au niveau de la structure. Son papa, qui était aussi cardiopathique, a été reçu au niveau de cette structure. Et aussi, ce sont dans les mêmes circonstances que le papa de ce dernier aussi est décédé. Et donc, aujourd'hui, c'est le cas de notre collègue lui-même qui travaille au niveau de la structure. Sur ces manquements graves, le représentant du personnel de l'hôpital régional au conseil d'administration demande à l'État de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que je voudrais lancer un message, cette fois-ci au président de la République. Si M. le ministre de la Santé n'est pas en mesure de régler les problèmes, l'hôpital régional de Ziguainchor, aujourd'hui, ressemble à une armée colombienne où il y a une crise d'autorité au niveau de la structure. Dans la mesure où, nous, ce que nous avons remarqué, il ressemblerait que notre directeur soit lâché par son ministère de tutelle. Pousse à poser la question, cette fois-ci, à mon nouveau interlocuteur. Le président de la République, est-ce que la population de Ziguainchor serait condamnée à mourir sans pour autant que le plus petit doigt ne soit levé ? Parce que ce qui se passe au niveau de l'hôpital régional de Ziguainchor dépasse l'entendement. Dans cette affaire de négligeance médicale, une plainte est annoncée contre la direction de l'hôpital régional. Abdoulaye Baldé, député maire de Ziguainchor, ne lâche pas l'affaire et amène le sujet à l'Assemblée nationale où il interpelle le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Écoutons l'intervention d'Abdoulaye Baldé. Je parle de l'hôpital de Ziguainchor, monsieur le ministre, et qui aujourd'hui nécessite une enquête minutieuse pour déterminer les responsabilités. Je vous dis, un pharmacien du nom de Yvra Madiou a perdu la vie à Ziguainchor de suite d'une négligence médicale. Alors, la chronologie des faits, le malade est arrivé, a été vacuée sur place à l'hôpital à 9h, où il a lutté contre la mort et les négligences médicales. Dès son arrivée, il a bénéficié des services d'urgence cannaire faits par le technicien à l'imagerie médicale. Seulement, il s'est passé énormément de temps entre l'interprétation de l'imagerie médicale et le transfert des résultats au service cardiologique où le patient est arrivé à 11h. Puis, le cardiologue qui devait s'occuper de ce malade est arrivé à 20h40 et le patient Yvra Madiou est décédé à 21h. Ce que a révélé en conférence de PES les syndicalistes de l'hôpital qui dénonce cet état de fait, il s'est répété, parce qu'il semble aussi qu'il y avait une dame qui avait été évacuée, qui était en train d'accoucher au niveau de Diabérin. Elle est arrivée, elle saignait abondamment. Elle est arrivée au niveau du service de gynécologie et le gynécologue ne s'est jamais présentée et elle est décédée. Monsieur le ministre, ces deux cas, ils ne sont pas isolés, il y a aussi un journaliste qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est sûr de négligence, mérite, des réponses, avis, et surtout une enquête minutieuse pour déterminer les responsabilités. C'est un négligence quelque part, il faut qu'on arrive aussi à sanctionner dans ce pays. Je pense que c'est ça qui fera qu'aussi, les choses avanceront. Le ministre de la Santé, touché par ces manquements notés dans les hôpitaux du sud du pays, promet d'ouvrir une enquête. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le regroupement des chauffeurs de zigancheurs vole au secours de la population du sud du pays. Ce samedi, Papis Touré et compagnie organisent une journée de consultation gratuite, une façon pour ces derniers de lutter contre certaines maladies dont le traitement écoute Binta Traoré. Dans le cadre de lutter contre plusieurs maladies comme l'hépatite B jusqu'à la moins connue, le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Jiguenchor lance une grande opération de sensibilisation. Ce samedi, il convie tous les Jiguenchorois de se rendre à la gare routière, non pour voyager, mais pour se faire soigner gratuitement à travers un don de sang. Papis Touré, président de la gare routière de Jiguenchor. Notre organisation, notre événement, a dû aider les banques de sang de Jiguenchor, pas même aider les banques, mais aider la population, parce qu'on en a besoin. Y compris qu'on a envie, chaque fois qu'on demande, venez, venez, venez pour donner du sang. On ne doit pas attendre des appels pour donner du sang. On doit aller donner du sang avant les appels. Voilà pourquoi on a créé cette initiative d'aider la population de Jiguenchor, d'aider le Sénégal aussi. Et les gens soumis, soignés, qui n'ont pas les moyens, venez faire une consultation gratuite, plus donner du sang. Dans cette opération de don de sang, la coordonnatrice de la banque de sang de l'hôpital de la paix de Jiguenchor, Asungou Makoli, revient sur les conditions de donner son sang. Tu vas donner du sang pour sauver des vies. Tu donnes encore du sang pour connaître ton statut sérologique. Ton statut sérologique, c'est connaître ton statut sur le sida, l'hépatite B, C et la syphilis et ton groupe sanguin. Et tu donnes aussi du sang pour toi-même, pour renouveler tes cellules. Les personnes qui peuvent donner son sang, c'est la tranche d'âge de 18 ans à 60 ans maximum. Les personnes qui ont au moins 50 kilos, les autres paramètres sont déterminés par les médecins parce que les femmes enceintes aussi ne donnent pas du sang. La femme allaitante jusqu'à 6 mois aussi ne peut pas donner du sang. Dans cette action sociale, les organisateurs attendent au moins 400 personnes et promettent la suivi. Merci de vous informer sur la 93.4, la suite du journal après ceci. Génération FM Je vous le disais dans les titres, après les séries de viols faites contre les femmes, le gouvernement sénégalais est décidée à durcir la répression de viols et de la pédophilie par des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. D'ailleurs, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965. C'est Radio Baldé. Au stade actuel de la législation, le viol est encore considéré comme simple délit passible de 5 ans à 10 ans de prison seulement. La criminalisation du viol est une demande des associations de défense des droits des femmes. Après la série d'agressions sexuelles relevées, c'est dénié moins au Sénégal. Au mois de mai, le corps de Binta Kamara, 23 ans, a été exemple trouvé à son domicile de Tambacunda. La jeune femme avait péri lors d'une tentative de viol. Au lendemain de cette grande une manifestation avait rassemblé à Dakar 300 personnes pour dire stop aux violences faites aux femmes. Le président Mouakissal avait alors demandé au ministre de la Justice de préparer un projet de loi. Criminalisant le viol et la pédophilie sera présenté à l'Assemblée nationale. Mercredi, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant. La loi numéro 65, 70, 21 juillet 1965 porte un code pénal avec des chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie et des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Vous l'avez compris, nous voilà dans la seconde partie de cette édition. Parlons de l'actualité internationale avec Paul Pascal Dasilva. Bonjour Paul. Bonjour Miali. Alors Paul, il y a Vaz qui accepte sa défaite à la dernière présidentielle Bissau-Guinéenne. Le président sortant Georges-Mario Vaz indique avoir pris cette décision afin de contribuer à la pacification de la société Bissau-Guinéenne et reconnaît ainsi sa défaite dès le premier coup qui s'est impétentiel. Quelques soucis avec la technique. Maintenant c'est bon. Je disais Vaz accepte sa défaite à la dernière présidentielle Bissau-Guinéenne. Le président sortant Georges-Mario Vaz indique avoir pris cette décision afin de contribuer à la pacification de la société Bissau-Guinéenne. Il reconnaît ainsi sa défaite dès le premier tour du scrutin présidentiel organisé le 24 novembre dans le pays. Georges-Mario Vaz qui s'est exprimé jeudi 28 novembre 2019 lors d'une conférence de presse à son siège de campagne mais il ne s'est pas prononcé sur son probable soutien à Prera ou à Mbalo. Alors, direction Mali. Le groupe djihadiste État islamique a affirmé jeudi avoir provoqué la collision entre deux hélicoptères français dans laquelle 13 soldats ont trouvé la mort au Mali en forçant un des pareils à battre en retraite après une embuscade. Alors, Paul Pascal, là nous bouclons en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, 17 partis politiques ivoiriens ont signé hier jeudi 28 novembre un manifeste sous l'égime du PDCI d'Henri Connabéguer pour entraîner la formation de la CDRP la coalition pour la démocratie la réconciliation et la paix au programme de cette coalition la réforme de la commission électorale ainsi que la gratuité de la carte d'identité avec un toit de fonds d'élection présidentielle de 2020. C'est tout ce qu'on peut retenir pour l'actualité internationale Nyalin. Merci beaucoup Paul Pascal Da Silva. À présent, direction des stades pour parler de sport. Les sports c'est une affaire d'Aminata Diata. Bonjour Aminata. Bonjour Nyalin. Alors Aminata, quelles sont les nouvelles en sport? Nyalin, aujourd'hui nous allons démarrer avec le programme de ce soir en début final de la journée 1 à Dolé de Cave Jigenshore. En catégorie KD, à partir de 17h, l'AIC Can Rivere fera face à l'AIC Djubok. À partir de 18h, l'AIC Djubok John va accueillir AIC Alouar. En catégorie senior, à partir de 20h, l'AIC JSC K fera face à l'AIC Cité Goumel. À partir de 22h, nous allons accueillir Walidane et AIC Djubok. En début final de la journée 3 de l'Odegame Jigenshore, catégorie KD. À partir de 17h30, Gouïgi fera face à Djinnabour. À 18h30, Djibé Lor va accueillir Olympique de l'Indiane en catégorie senior. À partir de 19h30, Jig Inter fera face à Djiammano Nema. À partir de 21h30, Gouïgi va accueillir Diatir. Diatir, autant pour Mouma, le cas de sport reçoit un match Amica international. L'équipe de fortune de Gambie, le samedi 30 novembre 2019, à partir de 16h30, au stade Al-Instituté Diatar. C'est le deuxième match du cas de sport à Jigenshore, après celui contre le Real de Bandioul. Trois succès en autant de sorties pour les Lyon du Handball. C'est le bilan du stage de préparation de la sélection féminine sénégalaise, dirigé par le français Frédéric Bougan. Après les deux rencontres Amical-Couronniens de succès, 26 à 23 face au Havre, puis 34 à 23 contre la Belgique, la bande à Adetoussaro et Awendia vient de signer une troisième victoire 26 à 21 contre Cuba. Une partie jugée assez satisfaisante par le coach Frédéric Bougan. Victoire face à Cuba 26 à 21. Pour clôturer notre préparation, nous avons fait 30 minutes de grande qualité et puis un peu de relâchement en deuxième partie de match, expliquera-t-il à la fin de la rencontre. Un dernier tour de parquet à 48 heures du démarrage de la Coupe du Monde prévu du 30 novembre au 15 décembre au Japon. Nous allons boucler cette actualité de sport par le mondial Butchoco. Le Sénégal éliminé en quart de finale, les lions du Butchoco n'ont pas réussi à tuer le chat noir. Ils ont été battus ce soir par le Portugal sur la marque de 4 buts à 2. Après 2007 et 2011, l'aventure des hommes de Ngalacil s'arrête une nouvelle fois en quart de finale. Ils n'ont pas réussi à prendre leur revanche face à leur bureau de 2011. C'est ce qui marque la fin de cette actualité de sport. Merci beaucoup Aminata Adiata, notre Cristiano Ronaldo Maison. Et maintenant, c'est ici que se referme cette édition. Tout de suite, je vous en rappelle les titres. Négligence à l'hôpital régional de Ziganchor. Le ministre de la Santé promet d'ouvrir une enquête sur les décès du journaliste Papo Mané, du pharmacien Ibrahim Diop et d'une autre dame du département d'Oussouille. Vers la criminalisation du viol au Sénégal, le gouvernement a adopté le projet de loi. Plus de 400 personnes sont attendues demain à la gare routière de Ziganchor pour une opération de dépistage contre les maladies comme l'hépatite B, le VIH, SIDA et autres pathologies. Et puis, sur l'international, VAS accepte sa défaite à la dernière présidentielle Bissau-Guinayenne. Vous avez entendu les détails avec Paul Pascal Da Silva. Les sports ont mis fin à cette session d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter à la présentation. C'était Nyalin Biay et Patrice Mendy aux opérations techniques. Merci à Albert Gomis pour la mise en vue sur les réseaux sociaux. Merci également à Ursuline Gomis pour la réalisation de cette édition. Les informations reviennent à 12h. D'ici là, restez en compagnie des fidèles programmes de la 93.4. Sous-titrage Société Radio-Canada Génération FM Génération FM La radio pluriel La radio diversité Gécou Génération FM Azequiel Chor sur la 93.4